La prière d'Anna La prière d'Anna Donc ils sont pour deux mois pour le moment A Santa Julia Et ils viennent des Etats-Unis Mais le 14 novembre Ce que m'a dit le frère Dieu lui a dit il faut aller à Porto Vec Donc écoutez nous ça fait des années Qu'on prie tous les matins pour que Dieu envoie d'autres couples Je crois que Dieu entend la prière Amen J'aurais pas imaginé qu'ils allaient venir des Etats-Unis Comme j'aurais pas imaginé Que Fabrice allait venir de Mayotte Mais Dieu est bon Et ma soeur Sois bénie God bless you My name is Tiniere Tiniere Or you can call me Chi D'accord It's ok God bless you Amen Tu viens du Nigeria Where do you come from Yes Ok Sois bénie Mais je vais prêcher en français Je suis désolé Voilà Allez on va ouvrir la parole de Dieu ensemble En tout cas soyez toutes et tous les bienvenus Elle est belle la maison du Seigneur Je voudrais qu'on lise un passage dans l'épître de Tite Au chapitre 2 Et on va lire les premiers versets Tite Épitre de Tite Chapitre 2 Verset 1er C'est anglais ? Yes yes It's ok Titus Titus Je sais pas comment on dit Titus 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 C'est romain Voilà Ok Chapitre 2 Verset 1er C'est ça Pour toi Dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine Dis que les vieillards Doivent être sobres Honnêtes Modérées Sains dans la foi Dans la charité Dans la patience Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir L'extérieur qui convient à la sainteté N'être ni médisantes Ni à donner au vin Qu'elles doivent donner de bonnes instructions Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes A aimer leur mari et leurs enfants A être retenues Chastes Occupées aux soins domestiques Bonnes Soumises à leur mari Afin que la parole de Dieu Ne soit pas blasphémée Exhorte de même Les jeunes gens A être modérés Te montrant toi-même A tous égards Un modèle de bonnes œuvres En donnant un enseignement pur Digne Une parole saine Irréprochable Afin que l'adversaire soit confus N'ayant aucun mal à dire de nous Exhorte Les serviteurs A être soumis à leur maître A leur plaire en toutes choses A n'être point contredisant A ne rien dérober Mais à montrer toujours Une parfaite fidélité Afin de faire honorer en tout La doctrine de Dieu Notre Sauveur Amen L'apôtre Paul Vous savez Si on avait lu Tout l'épître de Tite Va envoyer Eh bien Son serviteur Eh bien Tite justement Son second fils Il y avait Timothée Qui était Le fils J'ai envie de dire Aîné Le premier né De l'apôtre Paul Mais il y avait aussi Tite Et puis En différentes circonstances Eh bien Paul va demander A ses jeunes serviteurs D'aller régler Ce qu'il reste à régler Dans différentes églises Et quand on se retrouve Et quand on se retrouve dans cet épître Il va l'envoyer en Crète C'est pas très loin d'ici La Crète Vous êtes d'accord avec moi Une île dans la Méditerranée Afin qu'il mette en ordre Ce qu'il reste à mettre en ordre Et qu'il nomme des anciens Dans chaque ville Et qu'il s'y trouve Des hommes irréprochables Etc Donc l'apôtre Paul Envoie Tite Pour cette mission là Mettre en place Ce qui doit être mis en place En ordre Ce qui doit être mis en ordre Que des anciens soient nommés Et puis Il va demander Que ces hommes Au chapitre 1 Verset 9 Ne le cherchait pas Qu'ils soient attachés A la vraie parole Telle qu'elle a été enseignée Qu'ils soient capables D'exhorter Selon la saine doctrine Et de refuter Les contradicteurs Et ensuite Au chapitre 2 Que nous avons lu Paul va dire Mais pour toi Pour toi Il va falloir Que tu dises les choses Qui sont conformes A la saine doctrine On voit Que l'apôtre Paul Arrive au bout de sa vie Si on avait pris le temps De lire la première Et la deuxième épître A Timothée L'apôtre Paul Prend un soin particulier D'exhorter Timothée Et Tite Ses fils A rester attachés A la saine doctrine A l'enseignement Qui vient Véritablement De Jésus Christ Et on sent que Quand il arrive Au bout de sa vie C'est son souci majeur Paul est préoccupé Par cela Paul est préoccupé Par des églises Qui restent attachées A la parole du Seigneur Paul est préoccupé Par des églises Qui soient Véritablement En conformité Avec les saines paroles De notre Seigneur Jésus Christ On sent Très bien Que c'est son souci Et donc Il envoie Timothée A Éphèse Il envoie Tite En traite Et dans toutes les villes Ils doivent travailler A ces choses Et donc Au chapitre 2 Il va dire Pour toi Dis les choses Qui sont conformes A la saine doctrine Et donc Il va devoir parler Aux vieillards Aux femmes âgées Aux jeunes hommes Aux serviteurs Il va devoir Et bien Véritablement Parler A tous ces hommes Et à toutes ces femmes Pour qu'ils marchent En conformité Avec la saine doctrine Ouais N'ouvre pas trop Moi chérie Ouais On va Ouvrer un petit peu C'est vrai qu'il fait chaud Ouais Il fait très chaud Bernard Tu peux ouvrir un peu aussi S'il te plaît Voilà Non non Sois pas C'est ok Ça va Et donc Paul Est préoccupé par ça Et vous avez remarqué Dans ce qu'on a lu Quand on parle Nous de saine doctrine Ça peut rester vague Mais Paul Il est très clair Ça doit impacter Le cours de notre existence Le vieillard Doit être sobre Honnête Modéré Sain dans la foi Dans l'amour Dans la passion Les femmes âgées Doivent aussi avoir L'extérieur qui convient A ce qui se passe à l'intérieur A la sainteté Elles doivent pas être médisantes Elles ne doivent pas être Adonnées au vin C'est très pratique Cette histoire là Mais ce qui m'a interpellé C'est ce que Paul va dire Au versets 5 8 Et 10 Il va dire ceci Relisez-le Relisez avec moi Le verset 5 Il va dire À être retenu Donc il parle Que les jeunes femmes Doivent être ainsi Chaste Occupée aux soins domestiques Bonne Soumise à leur mari Et il va dire Afin Afin Que la parole de Dieu Ne soit pas Blasphémée Et ensuite Au verset 8 Il va dire Eh bien Tu dois te montrer Un exemple Avoir une parole saine Irréprochable Afin Que l'adversaire Soit confus N'ayant aucun mal A dire de nous Et il redira Au verset 10 À ne rien dérober À montrer toujours Une parfaite fidélité Afin De faire honorer En tout La doctrine de Dieu Notre Sauveur C'est très intéressant Il les entraîne À marcher En conformité Avec ce que Jésus Nous a enseigné À ne rien négliger Dans les moindres détails Parce que si l'évangile C'est seulement une bonne nouvelle Pour notre salut Nous passons à côté L'évangile doit venir Impacter notre vie L'évangile vient Transformer Notre existence Si l'évangile Ne produit plus ce fruit En nous C'est peut-être Que inconsciemment Nous nous sommes Eh bien Détournés Du but que Dieu s'est assigné L'évangile doit continuer De nous transformer On n'est pas arrivé au bout Vous êtes d'accord avec moi Dites-moi amène à ça On doit encore Se laisser transformer Et encore du chemin Pour être semblable À la personne de Jésus Christ Parce que l'objectif C'est d'atteindre La stature De Jésus Mais Ce qui m'a interpellé En relisant ces choses C'est de voir Combien Paul Veille À ce que l'attitude Ne vienne pas Eh bien Comment je pourrais dire ça Faire blasphémer La parole de Dieu Afin que l'ennemi N'a aucun mal À dire de nous Et que Eh bien La doctrine de Dieu Notre Sauveur Soit honorée En tout Et ça m'a Vraiment Interpellé À travers le comportement De l'Église Paul ne se soucie pas Comprenez bien ça Quand il écrit ces choses Paul ne se soucie pas De ce que dit le monde Il se moque De ce que peut dire le monde Le monde De toute manière Les considère comme Eh bien Rien du tout Quand il va dire Que la parole Ne soit pas blasphémée Qu'elle soit honorée Il parle à l'Église Il va dire Eh bien Si les jeunes femmes Ne marchent pas En conformité Si les jeunes hommes Le vieillard La femme âgée C'est-à-dire Toute l'Église Ne marche pas En conformité Avec ce que Jésus Nous enseignait Alors c'est nous-mêmes Qui blasphémons La parole de Dieu Et ce qui m'a Plus que tout Interpellé C'est le verset 8 Paul a un regard Vraiment J'ai envie de dire Affiné Afin que l'adversaire Soit confus N'ayant aucun mal A dire de nous Et je me suis dit Paul ne se soucie pas De ce que le monde dit Parce qu'il sait Que notre combat Il est spirituel Notre bataille Elle est spirituelle Et la manière Dont l'Église De Portovesque Va agir En conformité Avec les Écritures Va donner D'être une Église Forte Ou une Église Qui sera dans la défaite Une Église Qui va Eh bien Être gardée De toutes les accusations Du diable Ou une Église Qui va Être accusée Justement Par le malin Et j'aime ça Parce qu'on se rend compte Que Paul Arrive au bout de sa vie Je répète ce que je disais En introduction Il a le souci Il faut que l'Église Continue d'être forte Il faut que l'Église Continue d'aller de l'avant Il faut que l'Église Continue de progresser Dans sa conquête Et que le royaume de Dieu Continue d'avancer Dans toutes les villes de Crète Dans toute l'île de Crète Aujourd'hui ce serait Dans toute l'île de Crète Mais comment ces choses Peuvent se faire ? Il faut une Église Qui marche En conformité Avec toute la doctrine De Dieu Notre Sauveur Et il a ce soin là Il sait qu'il va partir Il sait que son temps Est terminé Il est en prison Il sait que c'est Ses derniers moments Il ne sera plus là Il a le souci Que l'Église Continue d'aller de l'avant Et il n'y a qu'une seule chose C'est il faut que l'Église Marche selon les Écritures Parce que sinon Et bien La parole de Dieu Est blasphémée La doctrine de Dieu N'est pas honorée Et le diable A de quoi redire Et moi Je ne sais pas pour vous Mais je me suis dit Mais Je pense rarement A ces choses là Je pense rarement A ce que dit le diable Je pense rarement A ce qui se passe Et bien Dans le monde invisible Concernant Porto Vecchio Vous comprenez ce que je veux dire ? Je ne suis pas négligent Je sais très bien Qu'on est dans une guerre Mais je suis interpellé Parce que Paul Est soucieux de cela Il va dire Il ne faut pas que le diable Il ait quelque chose à redire Il ne faut pas qu'on lui donne De l'avantage Dira-t-il dans les Corinthiens Relisez avec moi De Corinthiens Vous connaissez tous ce passage De Corinthiens 2 Verset 5 Je vais lire à partir du verset 5 Vous savez qu'il y avait Dans l'église de Corinthe Et bien Quelqu'un qui était Qui vivait dans l'inceste Il couchait avec sa belle-mère Paul écrit une lettre En disant Mais comment vous laissez faire De telles choses ? Ce n'est pas possible Et donc Il les exhorte A le livrer à Satan Non pas pour sa perte Mais pour la destruction De la chair Puis cet homme se repent Etc Puis là il réécrit En disant stop Écoutez De Corinthiens 2 Verset 5 Si quelqu'un était une cause De tristesse Ce n'est pas moi Qui l'a attristé C'est vous tous Du moins en partie Pour ne rien exagérer Il suffit pour cet homme Du châtiment Qui lui a été infligé Par le plus grand nom En sorte que vous devez Bien plutôt lui pardonner Le consoler De peur qu'il ne soit accablé Par une tristesse excessive Je vous exhorte donc A faire acte de charité Envers lui Car je vous ai écrit aussi Dans le but de connaître En vous mettant à l'épreuve Si vous êtes obéissant En toute chose Or A qui vous pardonnez ? Je pardonne aussi Et ce que j'ai pardonné Si j'ai pardonné quelque chose C'est à cause de vous En présence de Christ Afin De ne pas laisser à Satan L'avantage sur nous Car nous n'ignorons pas Ses dessins Paul est toujours en train De travailler Et d'exhorter l'église A veiller Afin que le diable Ne prenne pas l'avantage sur nous Pierre est clair Le diable est comme un lion rugissant Il rôde Il rôde pour savoir Qui il pourra dévorer Et si nous blasphémons Par notre attitude La parole de Dieu On peut avoir les belles louanges Le dimanche matin Mais si notre vie de la semaine Ne correspond pas aux écritures Nous sommes des blasphémateurs Aux yeux de Dieu Nous n'honorons pas la parole Nous ne la considérons pas Comme elle doit être considérée C'est à dire sainte Et si l'évangile ne continue pas A me transformer Dans mon langage Dans mes attitudes Dans mon comportement Et bien je n'honore pas La parole du Seigneur Et je me mets en état de faiblesse Et aujourd'hui je crois Qu'il faut qu'on soit bien clair là-dessus Si nous voulons que cette église soit forte Il faut qu'elle marche En conformité avec les écritures Il faut qu'on comprenne Que nous comprenions Vous le savez C'est juste un rappel ce matin Mais nous sommes en guerre Et le diable Il ne nous fera pas de cadeau S'il y a une brèche Il passera par là S'il peut accuser Il accusera S'il peut prendre l'avantage sur l'église Il prendra l'avantage sur l'église Et je crois que Paul A une telle lucidité Sur cette réalité spirituelle Qu'il va dire Mais afin que Afin Marcher en conformité Afin que Vous ne blasphémiez pas Afin que vous honoriez Toute la doctrine de Dieu Notre sauveur Afin que le diable Soit honteux littéralement Honteux Et qu'il n'ait rien à dire de mal De chacun d'entre nous Alors ça ne veut pas dire Qu'on sera parfait Ça veut dire que Dieu nous invite à être irréprochable Irréprochable Ça ne veut pas dire parfait Ça veut dire Je fais tout ce qu'il faut Pour me conformer Au Seigneur Si je chute Je me relève Je me repends Je confesse mon péché Et le sang de Jésus Me purifiera de toute iniquité Et je reviens à Dieu Et autant de fois Que ce sera nécessaire Je me repentirai Je confesserai mon péché Je me laisserai purifier Par le sang Mais je ne tolérerai pas Du péché dans ma vie C'est ça C'est irréprochable Ça ne veut pas dire Être parfait Mais Il nous faut être bien au clair Nous devons veiller A ne pas nous laisser stagner Mais à ce que l'évangile Continue de produire du fruit Dans nos cœurs Et à ce que notre vie Tende A la ressemblance de Jésus Parce que ça C'est le but de Dieu Et si à un moment donné On l'oublie Nous devenons Nous sommes en danger Plutôt je devrais dire Et je me suis souvenu De cette histoire De David On en a déjà parlé Mais je voudrais y revenir Ce matin Dans le livre des chroniques Le livre des chroniques Le premier livre des chroniques Chapitre 13 Je voudrais qu'on y revienne Quelques instants Qu'on relise ce chapitre Et qu'on s'intéresse On s'arrête Sur ce texte Avant de lire Vous vous souvenez Que le livre des chroniques Ne fait pas partie Comme dans notre Bible D'un livre J'ai envie de dire Historique C'est un livre de sagesse L'Ancien Testament La première alliance Avait trois parties La Torah Les prophètes Et les écrits Et chacun A un rôle Bien précis Et le livre des chroniques A une visée Très Très particulière Le peuple A été 70 ans En exil A Babylone Parce qu'ils ne se sont pas Conformés A la parole de Dieu Et Dieu Les a chassés De leur terre Et maintenant Ils sont de retour Et la tradition Et la tradition Attribue à Esdras Le livre des chroniques Dans un but C'est de reparler Du temple De la manière Dont il devait fonctionner Vous retrouvez toutes les généalogies Pour savoir qui fait partie Des lévites De la famille des lévites Etc Pour exercer Le sacerdoce Et puis Comment David A mis en ordre Le temple Avec les 24 classes De sacrificateurs Les 24 classes De chantres Etc Pour que Le peuple d'Israël A son retour Puisse tout à nouveau Se conformer A la parole du Seigneur Et il faut bien comprendre Que c'est le but Du livre des chroniques Et dans cette histoire Dans tous ces récits Il va nous rappeler L'histoire D'Ouza Qui est mort En touchant L'arche de l'Alliance Chapitre 13 1 chronique 13 Verset 1er David T'inconseille avec Les chefs de milliers De centaines Avec tous les princes Et David Dit à toute l'assemblée D'Israël Si vous le trouvez bon Et si cela vient De l'éternel Notre Dieu Envoyons de tous côtés Vers nos frères Qui restent Dans toutes les contrées D'Israël Et aussi vers les sacrificateurs Et les lévites Dans les villes Où sont les banlieues Afin qu'ils se réunissent A nous Et ramenons près de nous L'arche de notre Dieu Car nous ne nous en sommes pas Occupés Du temps De Saül Toute l'assemblée Décida de faire ainsi Car la chose Parue convenable A tout le peuple David Ouzah et Arjot Conduisaient le char David et toute Israël Dansaient devant Dieu De toutes leurs forces En chantant Et en jouant des harpes Des luttes Des tambourins Des cymbales Et des trompettes Lorsqu'ils furent David eut peur David eut peur de Dieu En ce jour là Et il dit Comment ferai-je entrer Chez moi L'arche de Dieu David ne retira pas L'arche chez lui Dans la cité de David Il la fit conduire Dans la maison D'Obed et d'Homme De Gath L'arche de Dieu Resta trois mois Dans la maison D'Obed et d'Homme Dans sa maison Et l'éternel Bénie La maison D'Obed et d'Homme Et tout Ce qui lui appartenait Amen Quel récit Des écritures Ce qui me frappe Vous avez remarqué C'est que David Va inviter tout le monde Tout le peuple Vous l'avez lu comme moi Tous les sacrificateurs Tous les lévites Pour dire écoutez Il faut qu'on ramène L'arche du Seigneur A Jérusalem Parce qu'on s'en est Pas occupé Du temps du roi Shaul Et nous avons lu Au verset 4 Toute l'assemblée Décida De faire ainsi Car la chose Parut convenable A tout le peuple C'est quand même fou Excusez-moi le terme De dire Il n'y a pas un lévite Il n'y a pas un sacrificateur Qui va dire Non David C'est pas comme ça Qu'on doit faire C'est pas sur un Un char Qu'on doit le faire C'est nous Qui devons porter l'arche Nous devons nous purifier Nous devons Mais personne Est en mesure C'est quelque chose Qui me dépasse Comme si En ce temps là Du roi David Malgré le grand guerrier Qu'il a été Malgré le grand roi Malgré tout ce qu'il a été Ce grand homme de Dieu Avec lequel nous avons Un profond respect Ils ont méprisé Blasphémé Déshonoré La parole du Seigneur Vous êtes d'accord Avec moi Et vous avez remarqué Il y a des danses Il y a des chants On peut relire Verset 8 David et tout Israël Dansait devant Dieu De toute leur force Ils chantaient Jouaient des harpes Des luttes Des tambourins Des cymbales Et des trompettes Oh frères et sœurs Comment on peut se tromper Soi même Ils dansaient Ils chantaient Alléluia Dieu est là Alléluia On ramène l'arche Ils ne se doutaient pas Et se laisse Qu'en vérité Dieu était en colère Et moi ça me parle Et je crois que le livre Des chroniques Est justement là Pour rappeler ces vérités Le peuple revient de l'exil Il ne faudra pas reproduire Ce qui vous a conduit A Babylone Si vous voulez demeurer Dans le pays Si vous voulez être Un peuple fort Si vous voulez Et bien être un peuple stable Et bien il vous faudra Marcher en conformité Avec ce que Dieu a demandé Vous pourrez bien chanter Fabrice pourra utiliser Du mieux qu'il peut Sa guitare Mathéo Annelie Et Karine Du mieux qu'ils peuvent Leur piano Mais si on ne marche pas Selon les écritures Ça ne veut pas dire Qu'on est approuvé de Dieu Et donc Les voilà partis Alléluia Il met Usa Arjo Pour conduire le char Et puis voilà Que tout à coup Et bien L'arche Et bien Va faire penser Vous savez Il y a une aire Et puis certainement Une ornière Moi j'en sais rien Et puis l'arche va pencher Et puis Usa Croyant bien faire Il va pour retenir Et il meurt Raide Devant Dieu Vous savez ce que ça veut dire Vous savez ce que ça veut dire Je vous l'ai déjà dit Fabrice Ah là là Fabrice 1798 prédications Pour qu'il me dise Je ne me rappelle plus Non je t'embête Arrête Ça veut dire la force Ça veut dire la force La force C'est la force Qui va tomber Et Arjo Ça veut dire fraternel La force va mourir La force va leur être ôtée Parce qu'ils n'ont pas fait Ce qu'il fallait Vous savez très bien Selon les écritures Ça si je vous pose la question Vous allez bien répondre D'où vient l'idée du char Voilà C'est quand Les philistins Avaient volé l'arche Vous vous rappelez Quand les philistins Ont volé l'arche de Dieu On l'a fait en étude biblique Il n'y a pas longtemps Dieu Eh bien Permet que l'arche Arrive dans le temple De Dagon Et quand il se lève le matin Eh bien Dagon Était incliné par terre Devant l'arche de l'éternel Il le relève Puis il dit Non Eh oh Il serait encore C'est Oh yo Mi Qu'est-ce qui se passe Et le lendemain Ils reviennent Et cette fois-ci Le roi Dagon L'idole Dagon Est tombé Et puis ses bras Et ses jambes Sont cassés Il reste qu'un tronc Et puis après cela Dieu envoie des hémorroïdes Dans tout le peuple Des philistins Et puis là Quand ça touche leur chair Tant que c'était L'idole Dagon Bon On s'accommode Mais là ça les touche eux Puis au pire des endroits D'accord Là ils commencent à dire Il faut enlever Il faut enlever cette arche Du milieu de nous Et comment vont-ils le faire Ils vont prendre un char neuf Ils vont mettre des souris d'or Des cinq princes Des philistins Et ils vont dire Si on l'envoie Et que les bœufs Prennent la route Qui ramène en terre d'Israël C'est que Dieu enlève la malédiction Sinon on est mal barré Et les philistins Et les philistins vont avoir L'intelligence de dire Ne faisons pas comme Pharaon en Égypte Qui s'est opposé au Dieu d'Israël Soyons sages et intelligents Renvoyons l'arche Et l'arche a pris la route Jusqu'à Kyaryat Jérém Et là Toute l'assemblée d'Israël Ne trouve rien de mieux à faire Que de faire un char neuf Comme les philistins Mais quelle idée D'imiter les ennemis de Dieu Parce que c'est ce qu'ils ont fait Et donc David va renvoyer l'arche Et puis regardez Maintenant j'en arrive au chapitre 15 On va lire Chapitre 15 Verset premier David Se bâtit des maisons Dans la cité de David Il prépara une place A l'arche de Dieu Et dressa pour elle une tente Alors David dit L'arche de Dieu Ne doit être portée Que par les lévites Car l'éternel Les a choisis Pour porter l'arche de Dieu Et pour en faire le service A toujours Et David assembla Tout Israël A Jérusalem Pour faire monter L'arche de l'éternel A la place qu'il lui avait préparé David David assembla les fils d'Aaron Appela les sacrificateurs Tzadok Tzadok La Torah Les sacrificateurs et les lévites Se sanctifièrent L'alliance de l'alliance de l'éternel Quelle différence Quelle différence Cette première fois Parole du Seigneur Parole du Seigneur Il n'est pas Il n'est pas Il n'y a rien de plus important Aux écriture A la Sainte Doctrine C'était que l'église Soit pérenne Il sait très bien Qu'il va mourir Il sait très bien Qu'après lui L'église va continuer Ce n'est pas la sienne C'est celle de Christ Mais il pose des fondements Sûrs et solides Pour que l'église Puisse continuer Et bien D'avancer Et que nous Aujourd'hui En 2024 Dans cette petite ville De Porto Vecchio Dieu trouve une église Qui honore en tout La doctrine de Dieu Qui ne blasphème pas Et que l'ennemi N'ait rien à dire de nous Frères et sœurs C'est tellement important Mais parfois On oublie On manque D'acuité spirituelle On manque De réaliser Que le diable est là Il cherche Il rôde Pour nuire Et il y a Il y a des familles Parfois Qui n'évoluent pas Parce que des choses Sont tolérées Parce que la parole de Dieu N'est pas honorée Comme elle le devrait Et puis on s'étonne Que rien n'avance Il y a des vies Qui n'avancent pas Mais pas parce que Dieu ne veut pas les bénir Mais parce que Eh bien Il n'honore pas La parole de Dieu Je vous l'ai déjà dit Je le répète Mais il y avait Vous ne connaissez pas Je peux en parler librement Même si c'est sur Youtube Je vais rester flou Il y avait une personne À l'église De Clermont-Ferrand Tous les vendredis Après-midi Et soir J'allais faire des réunions Et le vendredi Après-midi Quasi tous les vendredis Après-midi Elle voulait que j'y fasse L'onction d'huile Une fois Deux fois Trois fois Parce que Parfois On n'a pas envie D'être méchant Oui ma soeur Si tu y tiens Puis après J'ai commencé J'ai commencé à comprendre Même si je ne m'occupais pas De l'église de Clermont J'étais sur histoire Mais j'y allais souvent J'ai commencé à comprendre Quelle était sa vie Et à un moment donné Il m'a fallu lui dire Dire Tu sais ma soeur Je peux te verser Dix mille litres Dix mille litres Pardon Dix mille litres D'huile Si tu ne mets pas Ces choses en règle Ça ne changera Jamais Et le jour Où tu mettrai en règle Tu n'auras même pas besoin De demander l'onction d'huile Dieu Posera sa bénédiction Sur ta vie Parce que Dieu verra Que tu honores sa parole Qu'elle n'est pas Méprisable A tes yeux Ou alors Que tu choisis Que ce qui t'arrange Nous les hommes On a cette capacité là Frères et soeurs Vrai ou pas On ne prend que ce qui nous arrange Prenez votre Bible Et regardez ce qui est sourligné Et vous allez vite Vous rendre compte Que ce qui est sourligné Souvent c'est que les promesses Mais tout ce qui Nous oblige A prendre notre croix A renoncer à nous même A marcher dans le chemin étroit A obéir coûte que coûte A la parole de Dieu C'est moins sourligné Mais oui Mais l'un va pas sans l'autre Quand Jésus dit Je suis avec vous tous les jours Jusqu'à la fin du monde Dans la mesure Où nous prenons à coeur La mission Qui nous a confié Faites de toutes les nations Des disciples Voici Je suis avec vous Tous les jours Jusqu'à la fin Dans la mesure Où nous entrons Mais nous parfois On se sert de ce texte Pour approuver Ce que nous On a envie de faire Non 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 Dieu est avec nous Si nous marchons En conformité Avec la parole du Seigneur Si nous l'honorons Si nous nous y conformons Et moi mon désir Et moi mon désir C'est que vous soyez Une église forte Une église qui continue Contre vent et marée A résister Une église qui continue Et bien de porter du fruit Une église Qui continuera de mettre en échec Le diable Et que le diable soit trouvé Honteux A porte au Vécure Parce qu'il y aura là Un groupe d'hommes De femmes De disciples de Christ Qui marcheront En conformité Avec les saines paroles De notre Seigneur Jésus Christ Et là Le diable sera mis en échec Mais que nous ne nous trompions Surtout pas Et je vous dis Je vous répète Ça m'a tellement interpellé Paul est clair Il avait une telle vision spirituelle Tite Il faut que les églises en crête Soient fortes Alors fais-les entrer Dans ces choses là Parce que sinon Ça ne va pas le faire Vous êtes d'accord avec moi ? Et je voulais Juste vous le rappeler ce matin Il y avait les danses Il y avait les chants Il y avait les cymbales Et les trompettes Mais Dieu était en colère Ça le fait moins ça Ensuite il y a les chants Il y a les danses Et la parole de Dieu Et là Il y a l'assistance du Seigneur Alors Que chacun s'examine Moi le tout premier Je vous assure Je veux continuer A me laisser sanctifier Sinon j'ai un problème Si je continue pas A me laisser transformer A la ressemblance de Christ Je me plante Et j'honore pas la parole de Dieu Et j'honore pas la parole de Dieu Vous êtes d'accord avec moi ? Si ma femme C'est son quart d'heure N'honore pas la parole de Dieu Elle se trompe Et Dieu sait qu'elle a besoin Non je plaisante Mais chacun d'entre nous On doit continuer Vous avez pas remarqué Frères et sœurs Je vous parle librement Mais que Parfois dans la vie chrétienne C'est On a rencontré le Seigneur On est tout feu Tout flamme Il nous a sorti Délivré Puis après C'est comme s'il arrive Un moment donné On déplace plus Le plateau de vers On stagne Elle est où la transformation ? Elle est où la transformation De gloire en gloire ? L'évangile c'est pas seulement Une bonne nouvelle à proclamer C'est quelque chose Qui vient impacter toute ma vie L'évangile c'est pas seulement Ce que je dois dire C'est ce que je suis Et c'est pour ça que Paul dit Dis aux vieilleurs D'être comme ceci Comme cela Parce que l'évangile Ça prend ta vie Vous êtes d'accord avec moi ? Et ta vie En fait C'est un témoignage A sa gloire Ta vie raconte Christ Mon humilité Ma douceur Ma tempérance Ma foi Qui est saine Et équilibrée Et bien témoignent De la bonne doctrine du Seigneur Des saines paroles C'est ça que Dieu Veut faire Dans chacune de nos vies Et c'est ça Qui nous rendra fort ensemble Moi j'ai envie Qu'on soit fort Alors s'il y a quelque chose Dans ta vie Qui doit être réglé Si ta bouche Elle doit commencer A être sanctifiée Parce que Et bien t'es encore Trop vulgaire Mais corrige-toi Si tu dois mettre Ta situation Conjugale en règle Mais mets-la en règle Qu'est-ce que t'attends Que le Seigneur revienne Et que tu sois trouvé honteux Ou honteuse Fais ce que Dieu te demande Si Et bien Tu dois Changer ton fusil d'épaule Avec tes enfants Parce que parfois On est très dur Nous les papas Il faut les instruire Dans la crainte du Seigneur Mais sans les dégoûter Ou les irriter Et bien corrigeons Notre fusil d'épaule Changeons notre fusil d'épaule Seigneur Je veux être comme tu le dis Dans ma propre vie Moi je veux l'être avec vous Mes frères Mes sœurs Je ne veux pas faire n'importe quoi Je me dois Nous nous devons les uns aux autres Parce que c'est ça Vivre selon Christ Et il nous faut Parfois Que le Seigneur Allez reviens là Refais Reviens Au vieux sentier Marche Selon ma parole Et tu vas voir Si ta vie Va pas changer Et si l'église Va pas être forte Moi j'ai pas envie Que le diable Il se rit de nous Ce serait ma plus grande honte Et c'était tellement Catastrophe Mais parfois J'oublie ça Vous savez C'est toute l'histoire Du livre de Job Je vais pas refaire une prédique Je me taire T'as vu mon serviteur Bien sûr que je l'ai vu T'as vu comme il est intègre Et droit Mais bien sûr Ouais mais bon Tu le protèges quand même Enlève le vernis Tu vas voir S'il te maudit pas en face Nous sommes dans cette guerre là Et il y a C'est pas les méthodes du monde Qui vont attirer Ça peut attirer des gens Comprenez bien ça Tout Israël est venu vers David Ils ont tous chanté Il y a des techniques humaines Qui marchent Remplir une église Ça peut être facile Ne prêche plus la repentance Dis à tout le monde Qui sont beaux Qui sont les meilleurs Chante Nous irons tous au paradis Tu auras du monde Mais Dieu sera plus là Et il y a des dénominations Vieilles Pour pas dire le nom Où Dieu n'y est plus Il y a des sectes Qui se prétendent les élus Où Dieu n'y est plus Parce qu'ils ont pas obéi À ce que dit la Bible Et le diable lui a de quoi dire T'as vu Ils font n'importe quoi Et moi j'ai pas envie Que devant le trône de Dieu Le diable vienne et dire T'as vu Porto Vec C'est du grand n'importe quoi Porto Vec Enlève leur ce chandelier Parce que c'est tout ce qu'ils méritent Et que Dieu dans son jugement Et sa colère Dise oui On va le renlever Moi je veux que Dieu puisse dire Même si c'est dur T'as vu mon église à Porto Vec T'as vu comme ils sont intégrés droit Comme ils honorent ma parole Puis le diable aura la bouche fermée Il n'aura aucun mal à dire Seigneur viens nous en aide Viens nous en aide Amen On va prier Je te rends grâce Seigneur Parce que Ta parole est la vérité Ta parole Seigneur a posé Sur nos vies un véritable fondement Le fondement de l'apôtre Et des prophètes de Jésus Christ Je te rends grâce De ce que tu nous as fait parvenir Cette parole Jusqu'à aujourd'hui Afin de connaître ta volonté Afin de connaître tes desseins Afin de connaître ce que tu aimes Ce que tu chéris Seigneur je veux C'est pas une manière d'accuser Qui que ce soit Tu le sais Tu connais mon cœur Je veux m'examiner le premier Seigneur Et te dire Je veux continuer de progresser avec toi Je veux continuer de marcher De progrès en progrès Dans mon foyer Avec mon épouse Avec mes enfants Dans l'église Avec mes responsabilités Je te prie de m'assister Je te prie que ma vie Soit entière Et entièrement consacrée A ton Seigneur A honorer ta parole Je te prie que Dans ton amour Tu viennes assister Chaque frère Chaque sœur Et que tous ensemble Nous progressions Dans ces choses Et que l'église soit forte Et que l'église Gagne du terrain Sur les ténèbres Et que Portovesque Eh bien On soit béni On soit visité Parce que tu seras Véritablement Au milieu de nous Et tu nous assisteras Dans notre témoignage Dans nos maisons Dans notre voisinage Dans le lieu de travail Dieu assistera Ses fils et ses filles Qui honorent sa parole En toutes choses Alors fais-le Seigneur Pardonne-nous Parfois nos légèretés Pardonne parfois Nos négligences Nous voulons nous conformer A ta parole Seigneur Afin que ton nom soit honoré Que ta gloire soit manifestée Et surtout Que ton ennemi Seigneur Soit déjoué Honteux Et qu'il ait la bouche Fermée Devant ta face Et que toi Tu puisses honorer Ton peuple De Portovesque Seigneur Donne-nous des yeux Et son bon esprit Pour nous conduire Dans toute la vérité Ne nous laisse pas tranquille Esprit de Dieu Ne nous laisse pas tranquille Fait que nous nous conformions A ce que Jésus nous a demandé Amen 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 Sous-titrage ST' 501